Bonsoir, M. Eustache. C'est un plaisir de vous accueillir. Bonsoir, M. Fillon. Si je vous demandais ce soir, M. Eustache, de qualifier la situation, de qualifier dans quelle situation financière se trouve Transat en ce moment, vous me diriez quoi? Je vous dirais que, compte tenu des circonstances extraordinaires, c'est pas si mal. Et puis comme ça fait, vous savez, 42 ans que je suis en affaires, j'ai passé toutes les crises en commençant par la guerre du Golfe, en 90, la première guerre du Golfe, nous allons passer à travers cette crise-là, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est votre crise, cela dit, la plus importante que vous affrontez? Oui, effectivement, c'est la crise la plus importante que j'ai affrontée dans ma carrière. Et est-ce que celle-ci, je m'excuse de vous poser la question directement comme ça, mais est-ce que celle-ci pourrait être fatale pour une entreprise comme la vôtre? Non, 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 absolument pas. Nous avons... d'abord, il y a la transaction, je suppose qu'on va en parler, vous allez m'en parler dans quelques secondes. C'est certain. Oui, j'en doute pas. Et puis deuxièmement, je dirais, transaction ou pas transaction, Transat sera là et continuera à exister d'une façon ou d'une autre. Bon, mais on va y venir à la transaction, mais parlons simplement de l'état des choses. Vous avez annoncé quand même des pertes et une baisse de revenus au dernier trimestre. Là, vous parlez de reprise des activités le 23 juillet, mais les frontières restent fermées. Il y a encore énormément d'incertitudes. Pendant combien de temps vous pouvez naviguer dans cette incertitude? Pendant combien de temps Transat peut patienter avant une reprise de certaines activités? Bien, d'abord, nous, notre plan d'affaires, si vous voulez, prévoit que nous allons continuer. Et effectivement, nous ne prévoyons pas que dès le 23 juillet, quand nous recommencerons nos vols, dès le premier jour, nous serons rentables. Loin de là, c'est évident. Mais on a l'argent nécessaire, on a les équipes nécessaires, on a fait ce qu'il fallait faire, qui était important pour la survie de Transat. Et puis, on va continuer, comme on l'a toujours fait. Donc, est-ce qu'il est possible quand même que l'entreprise soit obligée de se placer sous la protection des tribunaux? Non. Nullement question. Ce n'est même pas quelque chose qu'on envisage. 23 juillet pour la reprise de 23 liaisons. Est-ce que vous pensez que les clients seront au rendez-vous? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Alors, d'après toutes les études qu'on a vues, les clients veulent voyager. Et particulièrement les clients qu'on appelle amis et famille et les clients de loisirs. Il faut savoir que c'est notre clientèle de base, c'est l'ADN de Transat. Donc, les clients vont être là. Nous allons prendre toutes les mesures, évidemment, sanitaires pour que cela se passe bien. Et nous allons donc reprendre nos opérations. C'est évident que les vols ne seront pas pleins au début. Mais on se rend compte qu'il y a une volonté des gens de vouloir voyager. Je pense que le confinement, tout le monde commence à être tanné, comme on dit. Et donc, je suis très, très confiant que ça va fonctionner. Vous n'avez pas la certitude, cela dit, que le 23 juillet, ce sera possible d'aller de l'avant? Bien, la certitude, non. Je ne mettrai pas ma mère au feu là-dedans, mais là-dessus. Mais cela étant dit, si vous le remarquez, d'abord, la plupart des transporteurs ont prévu le 1er juillet. Les gouvernements sont tranquillement en train de déconfiner. Il y a même la France qui a annoncé hier que le 1er juillet, ça allait recommencer. Donc, nous, nous avons pris un peu de sécurité, trois semaines de plus, pour pouvoir commencer nos opérations. Et comme je vous dis, les clients sont là. Sur une échelle de 1 à 10, puis j'y vais de façon un peu simpliste, là, mais c'est pour se donner une image claire, 10, par exemple, étant absolument certain, de 1 à 10, quelles sont les vraies possibilités que la transaction avec Air Canada aille de l'avant? Bien, écoutez, ce sera difficile pour moi de répondre à cette question-là de 1 à 10, là. Mais aujourd'hui, nous sommes commis à la transaction. Notre conseil d'administration, nos actionnaires ont décidé à 95 % pour cette transaction-là. Nous faisons tout de façon à respecter toutes les conditions de la transaction. Et de l'autre côté, la partie fait la même chose. Donc, pour l'instant, alors je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs, etc., mais moi, je ne discuterai pas des rumeurs. Aujourd'hui, j'ai une transaction sur la table. Tout le monde est d'accord avec cette transaction-là. Donc, nous sommes commis à la transaction. Mais le bureau de la concurrence a fait savoir que l'achat de transats par Air Canada pourrait avoir une incidence négative sur 83 liaisons, dont 49 entre le Canada et l'Europe. La Commission européenne également étudie la chose. Et Air Canada aussi a des défis financiers. Quelle est votre conviction profonde que cette transaction-là va marcher? Écoutez, le bureau de la concurrence a joué son rôle. Ce n'est pas le bureau de la concurrence qui va décider de la transaction. C'est le gouvernement et c'est le ministre des Transports qui va faire une recommandation au cabinet par rapport à la transaction. Par rapport à la Commission, donc, nous attendons, si vous voulez, la décision du gouvernement par rapport à ce dossier-là. Nous sommes confiants d'obtenir les autorisations. Je pense Air Canada aussi. Et si ça ne marche pas, M. Estache? Ça ne marche pas. Admettons que ça ne marche pas. Admettons qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Première raison, il pourrait y avoir la raison du full bloc qui est prévue dans notre convention d'arrangement entre actionnaires avec Air Canada. Full bloc, c'est-à-dire le gouvernement refuse la transaction. Bon, Air Canada nous donne 20 millions. Merci, bonjour. Et nous continuons. Transat va continuer. Transat est là depuis 33 ans comme société publique. 42 ans que j'ai fondé cette entreprise-là. Elle va continuer de même atteindre. Tout le monde est prêt. Les avions sont là. On a le bon type d'appareil. On a le 321 Neo Long Range qui est le type idéal d'appareil. On a une très, très bonne équipe. On a des employés dévoués à l'entreprise. On s'est améliorés au niveau des revenus, ce qu'on nous reprochait à un certain moment donné. Avez-vous... je vais terminer là-dessus, il ne nous reste plus de temps malheureusement. Mais est-ce que vous avez besoin du soutien du gouvernement du Québec et de François Legault, donc du gouvernement du Québec, le cofondateur de Transat? Oui, j'ai surtout besoin des gouvernements, pas spécifiquement du gouvernement du Québec, par rapport au dossier que vous connaissez, qui est le dossier des remboursements aux clients. Comme toutes les compagnies aériennes au monde ont obtenu des aides gouvernementales, nous demandons au gouvernement de nous aider à traverser cette situation inimaginable et incroyable. Oui, absolument. Monsieur Estache, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci, monsieur Fignon.